bonjour à toutes et bonjour à tous astrologiques au micro pour un nouveau podcast le sixième de l'année et nous sommes le mercredi 7 avril et je me réjouis de vous retrouver pour un moment partagé avec vous avec les planètes et pour sentir un petit peu ce qui se passe quelles sont les influences du moment qu'elles sont les en tout cas influence ou les aspirations les invitations et le soutien que nous proposent les planètes aujourd'hui même en ce jour et donc voilà ça va être l'actualité du jour là je suis installé confortablement les petits oiseaux chantent le soleil brille et c'est dans cet environnement aujourd'hui que je vais vous proposer l'écoute des vibrations des messages des planètes et donc durant ce podcast je vais évoquer trois points particuliers le premier un point qui va parler un peu de nouveauté puisque je suis en train de restructurer un petit peu la manière dont je veux transmettre l'astrologie et donc je vais vous proposer aujourd'hui le socle la base sur laquelle va s'appuyer cette proposition dans un deuxième temps et bien en écho peut-être à cela je vous proposerai un aspect particulier du ciel du jour entre la lune et la planète jupiter c'est intéressant ils sont réunis dans le signe du verso réuni très rapidement à la lune elle transite rapidement les elles passent deux trois jours dans chaque signe donc ça passe ça défile assez vite et puis voilà un mot global du du ciel qui est largement en ce moment dans une tonalité bélier puisque voilà de les planètes le soleil mercure vénus et bientôt rejoint par la lune sont dans ce signe de feu donc un petit mot sur le feu du bélier et puis enfin je vous proposerai les prochains rendez vous à venir rendez vous youtube en direct notamment qui qui s'en viennent très très vite la semaine prochaine alors premier point un peu de nouveauté c'est le c'est le printemps ça nous parle de nouveau de neuf de nouvelles graines et donc c'est dans cette voilà dynamique que je vous aujourd'hui vous proposer une nouvelle base sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour évoquer le ciel astrologique et cette base elle est basée sur une interprétation des planètes et des signes sur à partir d'une grille de lecture on pourrait dire sur trois plans différents la planète où le signe interprété d'abord de manière lue sur le point de vue biologique sur le point de vue du corps humain qu'est ce qui se qu'est ce qui se joue dans notre corps quelle quelle action les planètes établissent comme relation avec le corps deuxième point les planètes vues à partir de notre humain de notre légende humaine de nos conditionnements à partir de la croyance en la séparation et donc je peux aussi appeler ce niveau là maintenant largement connu à le niveau 3 3e dimension 3 3e dimension donc les conditionnements et nos croyances donc le la planète vécue à partir de ce plan là et enfin troisième plan la planète vécue à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui communément aussi la cinquième dimension cinquième dimension c'est à dire vécu à partir de l'humain divin à partir on doit dire de une réalité vibratoire vivante des planètes et donc voilà ce qui est un petit peu ouvre vers cette nouvelle astrologie astrologie pour l'ère nouvelle qui se veut intuitive et qui se veut et bien aussi dans cette capacité que chacun de nous a à recevoir la vibration l'élan de des impulsions de deux des planètes et donc voilà sur sur ce trip cette base là et quoi est basée sur 7 sur ce triptyque de niveau d'interprétation est donc petit à petit bien ça me permettra de jongler sur ces sur ce sur ces trois niveaux sachant que actuellement de manière collective nous sommes en train de vivre ce passage de la réalité troisième dimension vers le nouvel homme l'homme esprit la réalité de cinquième dimension donc c'est une transformation à la fois dans notre conscience mais qui dit dans notre conscience dit aussi dans notre corps et donc le corps sera bien le lieu aussi du passage d'une conscience 3d vers une conscience 5d donc c'est vraiment là mon intention dans 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 l'apport astrologique que je peux proposer à travers les émissions à travers les podcasts c'est vraiment ce passage que nous sommes en train de vivre collectivement 2021 c'est un grand tournant qui est proposé à l'humanité j'ai appelé cette année 2021 de manière globale une année pour se positionner pour choisir pour décider dans quelle réalité je souhaite m'inscrire une réalité on va dire résumer transhumanisme et donc le porte là l'énergie qui porte ça actuellement c'est les notamment les vaccinations qui vont nous conduire petit à petit vers balle à la l'homme robot l'homme 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 machine et l'homme coupé du vivant et puis d'un autre côté nous avons la possibilité de dire un grand oui à l'évolution qui nous invite à cette réunion de l'homme et de l'esprit et là on termine on vient de passer le passage de la paque et jésus est un peu un en tout bien de ce passage de l'homme jésus vers l'homme christ qu'il est devenu et je sens que cette période que nous traversons actuellement est vraiment une invitation pour que chaque individu que nous sommes deviennent justement des christ et ici il n'est pas question de religion ou de dogme ou de de croyance mais bien d'un d'un cheminement qui se passe en chacun de nous et donc moi je m'appuie sur le ciel les planètes pour en soutien quelque part pour voilà à cheminer dans la conscience de ce passage là d'une réalité vers une autre donc ça c'était le premier point que je souhaitais aborder avec vous deuxième point maintenant et bien on va je vais vous proposer de se relier en direct avec le ciel et avec un aspect particulier du ciel d'aujourd'hui c'est à dire la réunion très passagère parce que c'est on pourrait dire que c'est pour cette journée entre la lune et jupiter ce passage a lieu dans le signe du verso et ça nous intéresse particulièrement puisque le verso est la thématique de l'ère nouvelle une vibratoire fréquentielle qui est représentée par le symbole du verso les petites vaguelettes là c'est vraiment ça c'est un état c'est un état vibratoire et c'est vraiment dans cet registre que l'humanité va évoluer pendant les deux mille prochaines années et je prends un temps pour respirer et pour laisser chacun la possibilité de se relier à son ciel intérieur et on fait ça le plus simplement du monde en prenant conscience de son corps si besoin de sa respiration de sa posture dans l'instant présent est simplement à élargir sa conscience par cette présence à soi même par cette conscience de l'instant présent par sa conscience bien installée dans l'instant présent et dans cette présence dans cette conscience bien on peut accueillir le zodiac les énergies du zodiac et là donc particulièrement l'énergie verso l'air du verso qui sur le plan troisième dimension peut être une énergie un peu de rébellion de contestation une conscience scientifique aussi un peu traditionnelle dans le corps énergie verso se situe au niveau des jambes des tibias et enfin dans la modalité cinquième dimension homme esprit énergie du verso nous invite à prendre conscience de notre nature galactique de notre lien aux étoiles au cosmos et donc d'élever sa conscience de cette présence ici corporelle sur la terre jusque on pourrait dire dans le ciel dans les étoiles car effectivement nous sommes des êtres galactiques on vient des étoiles et cette fréquence verso c'est son invitation on rentre dans une ère où l'espace temps on pourrait dire se dissout pour laisser place à eh bien une nouvelle dimension cette cinquième dimension fréquentielle vibratoire et on peut se relier dans cet instant à chacun de nous là qui écoutons ce podcast et puis on peut prendre conscience de notre place dans l'univers tout en étant là chez soi et je vous propose dans cette présence à d'accueillir la planète jupiter cette grande planète cette grosse planète la plus grosse de notre système solaire dans votre conscience dans le corps c'est la planète qui régit tous les métabolismes notamment elle est liée au foie à la rate au pancréas et donc tous les phénomènes d'expansion de croissance de multiplication des cellules notamment aussi est régi par cette planète et on peut laisser dans sa conscience prendre place et dans son corps cette planète jupiter et puis je vous propose dans cette même présence d'accueillir la présence de la lune c'est le féminin c'est toutes les fonctions de réceptivité dans le corps on peut la relier particulièrement à l'estomac parce qu'elle nous permet aussi d'assimiler c'est tous les processus d'assimilation et donc ces deux planètes sont réunies la lune est très liée à notre corps c'est ce réceptacle en fait en mode 5d cinquième dimension la lune c'est le corps temple le corps temple en troisième dimension c'est plutôt le corps objet on pourrait dire et là en cinquième dimension c'est le corps temple mon corps ma présence à mon corps de vie devient devient le sanctuaire pour accueillir la présence de je suis la présence de l'esprit la présence de l'esprit que chacun de nous est et bien il peut se faire totalement dans le corps et donc avec l'association avec jupiter c'est justement cette capacité à faire croître cette ce temple intérieur afin de recevoir les informations en provenance du verso puisque tout ça se passe dans le signe du verso et pour accompagner la réception des informations je vais vous proposer un son parce que ça c'est la nouveauté aussi du printemps je vais accompagner parfois mes mes guidances aux planètes par une fréquence sonore peut-être par le son d'un compagnier d'un bol tibétain mais afin que chacun puisse recevoir l'information sans le verbe sans le mot sans le mental donc là on est relié à la lune et à jupiter hmm 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 Et 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 je vous invite simplement à respirer profondément et laisser s'installer dans le corps temple les vibrations du verso, les informations en provenance de la nouvelle ère. Et l'image des symboles sabiants que vous connaissez maintenant, ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts et les bulletins, et celle-ci elle est très belle, un papillon dont l'aile droite est plus belle. Et l'invitation ici c'est de développer au-delà de son évolution normale la dimension rationnelle et consciente de l'esprit. Et donc c'est vraiment l'invitation que nous sommes prêts à recevoir totalement la présence de l'esprit, de cette conscience supramentale en nous. En début de podcast j'ai aussi évoqué le fait que maintenant la dynamique Bélier est en train de s'installer, va nous accompagner tout le mois qui vient, le mois lunaire, le prochain mois lunaire va commencer lundi prochain. Et il y aura la réunion de la lune et du soleil dans le signe du Bélier. On va être donc dans cette dynamique, dans ce feu qui invite à l'initiative, à laisser la graine nouvelle prendre forme en nous, la conscience nouvelle vraiment prendre sa place à l'intérieur de nous. Et comme vous le voyez sur l'écran sûrement, j'ai tiré une carte du jeu de mon amie, de ma soeur Elodie, qui a réalisé un jeu, un grand tarot de cartes qui s'intitule animation du corps vibratoire. Et donc la carte que j'ai tirée c'est agir. Et c'est bien, elle symbolise bien cette dynamique Bélier dans laquelle nous allons vivre ensemble les prochaines semaines. Et donc je vais vous lire le texte et ce sera la clôture de ce podcast. J'évoquerai les deux dates vraiment pour finir. Également que les prochains rendez-vous YouTube. Au service du divin, j'agis concrètement dans la matière, car c'est ce que je suis venu expérimenter sur terre. Par ma conscience, je révèle l'esprit contenu dans le vivant, minéral, végétal, animal, humain, ainsi qu'en tout objet dense. Et donc c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Donc la reconnaissance de la présence de l'esprit en toutes choses, en nous, mais bien sûr tout autour de nous. Et je vous propose de me retrouver si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, lundi prochain, à 20h sur mon antenne YouTube. C'est un direct, vous pourrez poser des questions, vous pourrez être là en présence. Et ce sera le bulletin Nouvelle Lune en Bélier. Et donc, deuxième rendez-vous YouTube, c'est le lendemain, mardi 13 avril. Donc lundi 12 avril, c'est la Nouvelle Lune. Mardi 13 avril, c'est sur l'antenne de mon amie Marie-Odile Saint-Saud. Et je retrouve Marie-Odile pour notre rendez-vous mensuel, vue du haut avec le duo. Et ça, c'est à 19h sur l'antenne de Marie-Odile. Donc deux super rendez-vous en perspective, en tout cas, je l'espère. Et je suis sûr. Et puis, donc je me réjouis de vous retrouver à cette occasion. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire suivre. Et à mettre un petit mot également, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une belle continuité dans cette journée printanière. Et je vous laisse avec le chant des oiseaux pour terminer ce podcast.